Mes chers amis, ce que nous avons pour dire depuis le début du mois de février concernant le coronavirus et le livre Les yeux des ténèbres qui a été écrit en 1981 en parlant de ce virus et beaucoup d'autres informations, nous sommes tellement ravis de constater qu'actuellement dans notre pays, la France, les grandes personnalités, y compris prix Nobel, confirment ce que nous avons dit il y a déjà quelques temps. En 1933, lorsque les premiers lanceurs d'alerte ont parlé des chambres à gaz, ils n'ont pas été crus. Je ne vous rappellerai pas ce qui s'est passé par la suite. Aujourd'hui, nous avons tout à notre disposition avec Internet. Alors, ne me croyez pas sur parole, mais vous avez la responsabilité pour vous, pour vos enfants et pour les générations futures de vous renseigner, d'aller creuser, regarder, chercher. Il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte et qui s'appuient sur des faits étayés. Une perte des libertés, c'est exactement ce que l'on nous fait avec le confinement. Perte des libertés qui ont permis de faire passer toutes les lois et les lois les plus horribles les unes après les autres. Nous n'en sommes qu'au commencement. Lisez cet article, il est édifiant. Il y a quelques semaines, le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine pour ses travaux sur le VIH, nous a alerté en nous disant que le virus du Covid avait été en fait créé par l'homme puisqu'il y avait une séquence génétique du VIH à l'intérieur. Le professeur Montagnier a expliqué également que lui pouvait parler parce qu'il était en fin de carrière et qu'il n'avait plus rien à perdre concernant des financements ultérieurs. Alors, il y a des grandes voix qui se sont soulevées contre lui dans les médias d'État. Et notamment Laurent Alexandre. Laurent Alexandre qui dénonce une chasse aux sorcières et qui vante les mérites du progrès. Laurent Alexandre, je vous invite à aller chercher sur Internet qui c'est. C'est un chirurgien urologue qui a cofondé le site d'Octissimo qu'il a revendu à prix d'or il y a quelques années. Et il a réinvesti dans une société qui s'appelle DNA Vision qui travaille sur le séquençage de l'ADN. Ce monsieur est notamment connu pour ses propos dangereux tenus auprès des élèves de polytechnique qu'il compare à des dieux et à qui il donne la mission de diriger les masses qu'il appelle les inutiles pour les guider vers la raison. Voilà mes amis, nous allons écouter le professeur Luc-Antoine Montagnier, né le 18 août 1932 en France. Un biologiste, virologue français bien sûr. Il est membre des académies des sciences et des médecines. En signant la nouvelle université de Paris, plusieurs articles écrits, interventions en France et dans le monde. Et le plus important, le prix Nobel est pendant certains temps, directeur d'une section de l'Institut Pasteur, actuellement membre de CNRS. Alors ce qui m'intéresse ce matin c'est que vous travaillez en ce moment sur le virus. Je ne travaille pas forcément au labo puisque on travaille sur ordinateur avec un collègue et puis c'est tout. On n'a pas d'expérience on peut dire, mais l'expérience vient de la maladie elle-même, de toutes les mesures qui sont faites actuellement dans les laboratoires sur les patients. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions ? Alors vous êtes arrivé à la conclusion qu'effectivement il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Eh bien qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique. Et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris. Mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté ? Ah moi je ne sais pas. Mais ce n'est pas naturel c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but ? Alors dans quel but ça, ce n'est pas clair. Moi je l'expose si vous voulez, mon travail c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité c'est peut-être qu'ils ont voulu faire, ils, enfin ils on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. On a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine finalement, et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très renommés, avait publié la même chose. On les aura forcés à rétracter. On les aura forcés comment ? C'est-à-dire, c'est annulé. Si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée. Moi, je suis, on peut dire, hors d'âge. Je suis pris Nobel et je peux travailler librement. Je n'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. Sur les livres et les vidéos de Valérie Bugot, qui est docteur en droit et chercheuse, et qui explique en fait que le système économique a été subverti et détourné au profit d'intérêts privés, d'une petite oligarchie. Ceci est profondément antinomique avec le sens original des monnaies. En fait, cette oligarchie a petit à petit pompé tout l'argent des États et a arrosé, subventionné les hommes politiques, les partis politiques, etc. Les mettant tous à sa botte et permettant de faire remonter toutes les richesses de nos États à cette petite oligarchie. L'étape suivante de cette oligarchie, c'est la mondialisation de ce pouvoir. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, les amis. Vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, c'est très simple. Après la guerre, ont été mis en place des organes mondiaux qui vont piloter un certain nombre de choses par gouvernement interposé. Vous avez l'OMS, vous avez le FMI, etc. Au départ, ces organes étaient effectivement financés par les États. Et puis, petit à petit, on a vu apparaître des intérêts privés. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que l'OMS est essentiellement financée par des intérêts privés ? On y retrouve la fondation Bill et Belinda Gates, on y retrouve la fondation Rockefeller, on y retrouve la fondation Rothschild, entre autres. Alors, pourquoi est-ce que ces gens-là font des fondations ? Eh bien, tout simplement parce que ça leur permet d'éviter de payer des impôts. Donc, ils prennent la mainmise sur les organisations étatiques internationales et en même temps, ça leur évite de payer des impôts. Le premier, bien évidemment, ce sont des intérêts financiers. Aujourd'hui, ils misent sur les vaccins, essentiellement sur les vaccins à grande échelle, au niveau mondial, parce que c'est le pacto à l'assurer, les amis. La fondation Bill et Melinda Gates a d'ailleurs investi dans sept laboratoires pour fabriquer des vaccins. Je vous rappelle quand même que cette fondation est attaquée par l'État indien. Elle est attaquée par l'État indien pour meurtre organisée auprès de jeunes femmes et abus de confiance auprès de publics illettrés. Ils ont juste testé des vaccins sur des jeunes femmes en leur disant que c'était bien pour leur santé. Mais regardez, vous allez trouver. Les bénéfices de la vaccination, effectivement, sont colossaux, autant pour les films pharmaceutiques que pour les fondations. Pourtant, on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'ils sont efficaces ? Puisqu'on le voit, l'État indien se retourne contre la fondation Bill et Melinda Gates. Alors, ce qu'il y a de vraiment perturbant, c'est que toutes les recherches qui sont faites sur les vaccins sont faites par les instituts pharmaceutiques eux-mêmes, par les laboratoires eux-mêmes. Donc, forcément, si on vous demande d'enquêter sur vous-même, vous allez dire que des bonnes choses. Et, encore plus affligeants, aux États-Unis, on ne peut pas les attaquer. Pourtant, dans les vaccins, il semble qu'il y ait de dangereux métaux lourds, inoculés en même temps. En France, depuis quelques semaines, il y a plusieurs généralistes qui ont repris leur bâton de pèlerin en se disant « Nous, nous sommes des médecins, notre métier, c'est de soigner nos patients, donc on va essayer de chercher ». Et, a priori, ils ont trouvé qu'une antibiothérapie pouvait être efficace pour signer le Covid. Et alors là, mon Dieu, qu'avait-il fait ? Eh bien, écoutez, certainement des choses très très graves de soigner leurs patients, puisque le Conseil de l'Ordre des médecins en Moselle leur a ordonné de se taire et de suivre les directions ministérielles. Autrement dit, de ne rien faire, d'attendre que les patients soient en état d'urgence grave pour les envoyer dans des hôpitaux, afin qu'éventuellement, on leur administre un traitement. Et le Conseil de l'Ordre des médecins leur demande de suivre les directives ministérielles, donc d'attendre le vaccin. On croit rêver, on ordonne à des médecins de ne pas soigner leurs patients. Donc, on voit des enjeux financiers. Premier objectif. Deuxième objectif de cette oligarchie, eh bien, c'est la déposition, la dépossession totale de tous nos biens. Effectivement, ce qu'ils cherchent, c'est à nous rendre totalement dépendants, comme ils l'ont fait en Grèce. Ou à Chypre, allemand, qui, comme Valérie Bugot, nous explique le pillage du système économique par l'oligarchie mondiale, qui utilise les cours. En fait, l'économie virtuelle, il y a deux types d'économie. L'économie virtuelle et l'économie réelle. L'économie réelle, c'est nous. Nous, on travaille tous les jours. L'économie virtuelle, ce sont ceux qui s'amusent à faire des jeux en bourse. L'économie virtuelle était en train de s'effondrer. Alors, pour masquer le truc, a priori, ces experts semblent assez d'accord pour dire que, au miracle, il y a eu une pandémie de Covid qui a poussé tout le monde à rester à la maison confinement. Donc, l'économie réelle, c'est arrêté. Tout s'est cassé la figure. Eh bien, on pourra vous obliger à vous faire injecter le vaccin avec des puces sous-cutanées pour vérifier que vous obéissez bien. Oui, les puces sous-cutanées, je vous assure, ce n'est pas des histoires. En fait, on va juste nous obliger à nous vacciner en nous injectant une puce. Et dans quelques mois, on pourra nous dire, comme en Chine, « Attention, si tu n'es pas un bon citoyen, nous te coupons les vies. » Dans les dernières nouvelles, il y a deux jours, le descendant Kennedy a remporté un procès historique face aux industries pharmaceutiques et contre les vaccins. Alors, nous, en France, on en est où ? Eh bien, le 24 avril, lors d'une conférence de presse à l'Elysée, notre président parle de partenariat inédit avec l'OMS, le CEPI, le GAFI, le FMI, Unitec, la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates. C'est-à-dire tous les acteurs du secteur privé pharmaceutique et les autres. Il parle de quatre piliers. L'accès au traitement, avec le développement partout dans le monde. L'accès au vaccin, qui sera imposé. Le développer des systèmes de thèse dans tous les pays et soutenir notre système de soins, qui est contredit d'un autre côté. Mes chers amis, je vous invite d'écouter le témoignage de docteur Jean-Jacques Charbonnier. Il est le 16 mai 1956, en France. Guy est un médecin anesthésiste français. Je vous invite à écouter le témoignage de docteur Charbonnier. Mon docteur, vous devez vous sentir moins seul aujourd'hui, depuis que le canard enchaîné a sorti son article. Vous n'êtes le plus seul à avoir de réelles incompréhensions par rapport aux décisions prises par notre gouvernement. Oui, cet article qui est paru récemment dans le canard enchaîné montre que le gouvernement a passé des directives le 19 mars, c'est très précis, pour demander aux services de réanimation de ne plus accepter les personnes âgées et fragiles. Ça a eu un effet, puisqu'on a pu constater que le 3 avril, le nombre de personnes de plus de 75 ans avait diminué de moitié, de 50%, dans les admissions en services de réanimation, compte tenu de la baisse de la fréquentation de ces services aussi, donc en corrélant ça. Et il y a dans le même temps, toujours en corrélant la baisse de mortalité, il y avait 50% de mortalité de plus pour les personnes de plus de 75 ans. Donc ça veut dire que de façon efficace et délibérée, le gouvernement est à l'origine d'un véritable génocide, encouragé par des euthanasies actives, puisque le décret du 28 mars, passé au journal officiel, on peut le vérifier, le 29 mars, a demandé que le Rivotril soit utilisé pour accélérer les fins de vie. Et donc avec un AMM qui n'est pas du tout celui du Rivotril, puisque ce médicament est donné pour des traitements anticonvulsivants ou en tant que sédatifs, et est un puissant dépresseur respiratoire. Donc là, c'est un médicament qui est donné dans le but de tuer, dans le but d'abréger les fins de vie. Donc il y a eu ça cette semaine, cet article du canard enchaîné. Et puis il y a eu aussi... Et le canard en parle du Rivotril ? Non, il n'en parle pas du Rivotril, il compare juste les chiffres. Je ne l'ai pas lu, pourtant je suis... Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui. Donc il dit qu'il y a eu cette directive gouvernementale le 19 mars, qui a recommandé de ne plus accepter les personnes âgées et fragiles dans les services de réanimation. Et ça a été suivi puisqu'il y a eu une efficacité. On a pu voir le 3 avril qu'effectivement, il y avait une diminution de 50% des admissions en réanimation des personnes de plus de 75 ans. Donc voilà, il y a quand même une perte de chance incroyable qui s'est passée à cause de cette directive. Il y a d'autres collègues. Est-ce que vous avez des collègues qui protestent également ou qui s'étonnent ou qui posent les mêmes questions que vous ou les mêmes incompréhensions ? Vous avez d'autres collègues comme vous qui tirent un peu la sonnette d'alarme en disant « mais que faites-vous là ? » Mais oui, bien sûr, mais on en parle entre nous, mais personne n'ose parler de façon publique parce que les gens ont la trouille tout simplement. C'est tellement coercitif. C'est tellement, voilà, on est tellement dans une dictature actuellement que pour s'exprimer, il faut vraiment avoir du courage. Bon, moi je le fais parce que c'est mon tempérament. Je serais beaucoup plus malheureux de ne pas parler de ces choses-là et de me taire. Donc moi, il faut que ça sorte. Il faut que les gens soient au courant. Et je dis qu'à un moment donné, il faut savoir s'indigner. Il faut savoir se révolter parce que ce n'est pas normal qu'un gouvernement comme ça passe outre ses obligations et passe outre aussi ses devoirs et aussi ses pouvoirs. Parce que le pouvoir d'un gouvernement, ce n'est pas de dire aux médecins comment ils doivent soigner les patients. Ce n'est pas au gouvernement de dire quelle patient doit choisir. Ce n'est pas à lui de nous dire tout ça. Donc, il y a un problème d'ingérence médicale. Et là, encore une fois, j'espère que le Conseil de l'Ordre va taper du poids sur la table pour dire stop. C'est à nous, médecins, en fonction du serment d'Hippocrate, d'exercer notre pouvoir médical et notre devoir médical. Voilà. Alors, il y a eu ça cette semaine. Et puis, il y a aussi les révélations du professeur Montagné. Luc Montagné, vous le savez, je pense, tout le monde le connaît, prix Nobel de médecine en 2008 pour avoir découvert le génome du sida. C'est lui qui a découvert le sida. Encore un grand savant français. On en a deux. On a le professeur Guillaume Raoult et puis on a le professeur Luc Montagné. Ce sont les personnes qui sont les plus maltraitées au point de vue médiatique actuellement. C'est vraiment... On ne comprend pas ce qui se passe. Parce que là, ces personnes-là, il faut les écouter. Ce sont les personnes qui sont le mieux à même de dire ce qui se passe actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada